En face des hommes en uniforme, le commandant suprême des Fardicés a eu des échanges avec les officiers supérieurs de l'armée et de la police nationale congolaise au palais de la nation. Procès Floribère Chebea devant la haute cour militaire, les praticiens de droit ont démontré les différentes étapes de l'assassinat de l'activiste de droit de l'homme et de son chauffeur. Et puis un invité dans ce journal, il s'agit de M. Adam Chalouet, il est coordonnateur de la campagne nationale Bollingo. Avec lui, nous allons parler justement de cette campagne nationale contre le tribalisme. Bonsoir M. Adam Chalouet. Bonsoir Madame. Nous sommes à vous tout à l'heure. Merci. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Lubumbashi dans le Katanga. C'est l'heure de vous informer. Ils ont juré de défendre le pays jusqu'au sacrifice suprême. Les officiers supérieurs de l'armée et de la police nationale congolaise se sont retrouvés autour du président de la République et commandant suprême au palais de la nation au cours d'une brève cérémonie d'essence de vœux essentiellement marquée par l'intervention du chef de l'État. Mieux, une causerie morale au regard du contexte sécuritaire actuel. Regardez. Notre serment ! C'est cette détermination en renouvelant ces serments de ne jamais trahir le Congo qui a été exprimée lors de la cérémonie d'échange de vœux ce jeudi dans cette salle mythique du palais de la nation entre le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police et le haut commandement militaire. L'ordre du jour dévoilé, la cérémonie a débuté avec les mots des circonstances prononcés par le chef d'état-major général des FARDEC au nom des militaires, policiers, bâtisseurs du service national et gardes de parc. Le général Celestin Mbala a présenté la situation sécuritaire du pays en mettant notamment un accent appuyé sur les opérations militaires en cours visant à neutraliser les forces négatives qui y pilulent. Huit mois après l'instauration de l'état des sièges dans les provinces de Litorie et dans le nord Kivu, le général des armées note de nombreuses avancées. Pour manifester aux garants de la nation toute la détermination des militaires à en finir avec les forces négatives dans l'est du pays, le chef d'état-major général a rassuré qu'aucun centimètre de notre territoire ne sera occupé par des agresseurs. Une détermination bien reçue par le commandant suprême. Prenant la parole, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo a avant tout rendu hommage aux vaillants militaires tombés sur le terrain des hostilités l'année dernière. Il a en outre rappelé à l'ordre tous les responsables tant militaires et policiers afin de revêtir un nouvel habit et changer les fusils d'épaule pour que l'année en cours soit celle de plus de détermination, d'abnégation, de patriotisme, de loyauté et de discipline tous azimuts. Félix Tshisekedi a par ailleurs rappelé le caractère apolitique de l'armée. Vous n'êtes pas des politiques et donc vous n'avez pas à prendre un parti quelconque politique, une part quelconque dans le débat politique. Je sais que vous êtes des citoyens, je sais que vous avez des familles qui, elles, ne sont pas militaires, mais vous avez aussi le devoir de réserve qui vous interdit de prendre une part quelconque dans le débat politique. Je n'aimerais pas entendre que les hommes en armes, nos vaillants soldats, nos vaillants militaires ont pris fait cause pour une telle tendance ou une telle autre. S'agissant des plaintes reçues de la part de la police quant à leur traitement supposé être différent des militaires, le commandant suprême a rassuré. J'entends très bien certaines plaintes émanant de la police faisant un petit peu part d'une sorte d'injustice, ce n'est pas le cas mais je comprends, d'injustice du commandant suprême qui a plus tendance à chouchouter l'armée et à oublier la police. J'ai entendu vos plaintes. Je tâcherai de rééquilibrer les choses, croyez-moi. Séance tenante, un acte de renouvellement de loyauté des fidélités à l'autorité suprême a été par la suite pris et lu en fin des cérémonies. 80 ans de colonisation, c'est aussi 80 ans des sorties incontrôlées de plusieurs éléments du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo. L'heure et au rapatriement de cette immense richesse, les premiers ministres de la RDC et de la Belgique se sont rencontrés au célèbre musée de Terre-Vurenne à Bruxelles pour les premiers inventaires. Jusqu'à Koussema, Sandra Bombo et Coco Molichon. C'est une étape importante qui vient d'être franchie dans les processus de restitution du patrimoine culturel congolais mal acquis, gardé depuis plus d'un siècle ici au musée des Terre-Vurenne. Le premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalo Kondé, a reçu ce jeudi de son homologue belge, Alexandre Descroux, le premier inventaire des collections conservées et gérées par l'Africa Museum. Pour les gouvernements belges, l'objectif est d'évaluer dans quelles conditions ces pièces ont été obtenues et de permettre à terme leur restitution. Le processus de restitution est un élément important dans le fait qu'on regarde notre passé de face, qu'on s'est exprimé par rapport à la colonisation, les effets que ça a eu, le regret que notre roi a exprimé par rapport à cela. Et puis la restitution, c'est aussi regarder quelle est la collection qui se trouve ici, de quelle manière est-ce qu'elle a été acquérie dans le passé. Et de la restituer si la question est posée et si ça peut se faire dans les bonnes conditions. Je pense que ça montre qu'on est vraiment dans un partenariat d'égo où on travaille ensemble. Plus de 70% des pièces collectionnées à Terre-Vurenne sont venues du Congo Kinshasa entre 1885 et 1960. Il reste encore quelques étapes à franchir avant leur retour en terre congolaise. C'est très important d'avoir deux premiers ministres, le premier ministre belge et le premier ministre congolais, dans un lieu aussi important, mais aussi chargé d'une symbolique lourde qu'est le musée de l'Afrique ici à Terre-Vurenne. C'est important. Et le travail sur la restitution, et je préfère le mot reconstitution du patrimoine congolais, il est important parce que c'est aussi l'occasion d'avoir un dialogue de fond sur notre histoire. Une histoire qui comporte des zones d'ombre, mais une histoire qui est commune pour partie entre le peuple congolais et le peuple belge. Du côté belge, on a passé un texte juridique qui permet d'étudier de la restitution sur l'ensemble du patrimoine qui est originaire du Congo et qui est détenu aujourd'hui en Belgique. Et aujourd'hui, on a remis symboliquement l'inventaire de ce patrimoine au premier ministre congolais pour donner la transparence complète sur ce qui est chez nous, et donc ce qui potentiellement peut faire l'objet d'une restitution ou d'une reconstitution. Et quelle peut être la prochaine étape ? La prochaine étape, elle est de signer un accord bilatéral entre la Belgique et le Congo pour mettre sur pied cette commission de scientifiques, d'historiens, qui va pouvoir se saisir de dossiers de restitution. Et on espère que ça puisse aller relativement vite, en tous les cas en 2022. La cérémonie de ce jour est une réponse positive au plaidoyer fait par le chef de l'État, Félix Santana Tshisekedi Tchinombo, à la tête de l'Union africaine. La cérémonie est tellement importante qu'elle a mobilisé les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères, les ministres des Finances et celui de la Communication et Média. Les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, s'en félicitent. Pour nous, c'est un moment historique parce que c'est un processus, je vais dire volontaire, et qui a montré justement l'intérêt pour nos deux nations qui, comme vous le savez, ont un lien historique assez fort et particulier, et une volonté de montrer que sur une question d'intérêt, en tout cas pour la République démocratique du Congo, en ce qui concerne la reconstitution du patrimoine, mais aussi cette volonté affichée par le Hump de Belgique, aujourd'hui, d'aller dans ce sens-là. Vous l'avez dit, ça se fait vraiment en toute collaboration et de manière égalitaire. Et ici, c'est une occasion de saluer deux faits. D'abord, cette visite que nous avions reçue récemment, parce qu'ici, ce n'est pas seulement un transfert d'objets, mais c'est aussi un transfert en termes de connaissances, en termes d'expérience pour la conservation de ces éléments. C'était beaucoup d'échanges aussi en termes de périodicité à prendre en compte et de comment est-ce que les choses devraient se faire. Et nous, on a encore davantage apprécié le fait qu'une fois que vous êtes revenu ici sur place, vous avez pris un acte. Alors, à ce moment-là, un cadre juridique, une loi qui a été prise pour, justement, accentuer et accélérer le processus. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. À notre niveau, effectivement, nous avons mis en place cette commission qui travaille directement avec notre ministère de la Culture et des Arts. Je pense que dans les jours à venir, il y a un décret qui va être pris aussi dans le même sens pour, justement, rencontrer les dispositions légales qui ont été prises ici en Belgique. Et je pense que tout ceci devrait se faire dans le cadre, justement, de cette volonté de nos deux nations, de collaborer dans le cadre de cette réconstitution que nous voulons avoir. Dans les prochains mois, Kinshasa devrait donc être rétabli dans ses droits. Mais un grand défi latent, c'est lui de conserver ses œuvres aussi longtemps que l'ont fait les Belges. L'affaire assassinat Floribère Chebea à la haute cour militaire, l'heure et à la plaidoirie des partis civils défendant les intérêts de la famille du Dauphin. Dans la présentation des faits, les avocats ont démontré les différentes étapes menant à l'assassinat de Chebea et de son chauffeur. Les détails avec Marie Calong. Cette cause nous rappelle les doubles assassinats de nos deux camarades qui ont fini leur vie, oui, ils ont fini leur vie dans un sachet noir. C'est en ces termes que le conseil de parti civil défendant les intérêts de familles de Dauphin, Floribère Chebea et Fidèle Bazana ont débuté leur plaidoirie devant la haute cour militaire. Une étape que les avocats considèrent dans leur profession comme un moment solennel d'écrire une histoire. En effet, ces praticiens du droit ont circonscrit leur intervention par le mot d'introduction. La présentation de faits faites par maître Peter Ngoumou et maître Marie-Louise Okako. Question pertinente de votre haute cour à Mugabou. Par le passé, avez-vous déjà fait pareille opération ? Il a dit non. Même si le président, honorable membre de la composition, ces dénégations ne peuvent pas retenir votre attention. Parce que vous aurez remarqué qu'il a agi avec dextérité. La haute cour a envoyé la poursuite de la plaidoirie de parti civil à mercredi 23 février 2022. A cette audience, les avocats vont aborder les points sur l'analyse des infractions, la déministration de preuves pour conclure par les dispositifs. Une délégation des professeurs, membres du réseau des associations d'enseignants des universités et instituts supérieurs, s'est rendue au Sénat avec leur collègue, le professeur Modesto Batsulukwebo, qui s'est impliqué pour le début des négociations entre Rapico et le gouvernement. Les professeurs sont venus exprimer leur reconnaissance au speaker de la chambre haute du Parlement, La grève des professeurs d'universités et instituts supérieurs l'a personnellement préoccupé. Le président du Sénat, le professeur Modesto Batsulukwebo, s'est impliqué pour une issue heureuse avec le début récent des négociations entre le bon gouvernement et Rapico. Une forte délégation des professeurs, membres du réseau des associations d'enseignants des universités et instituts supérieurs officiels de la République démocratique du Congo, est venue exprimer sa gratitude au président du Sénat, le professeur Modesto Batsulukwebo, pour ces négociations qui ont conduit à la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties. Modesto Batsulukwebobo, pour sa part, a rassuré ses interlocuteurs, tout en leur rappelant la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tseke de Tsunombo, qui place l'homme au centre de ses préoccupations. Si nous sommes là, c'est pour les remercier, c'est pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'il n'y était son intervention, peut-être nous serions encore là sans que le processus ait commencé. Donc c'est grâce à lui que nous en sommes arrivés là. D'où il est important pour nous de venir lui rendre compte et lui dire merci. Je profite de cette occasion pour remercier le chef de gouvernement, le premier ministre et le président de la République qui ont permis à ce que ces assises aient lieu. Concernant la reprise des activités dans les universités et instituts supérieurs officiels, le professeur Rodolphe Lioulo, coordinateur du RAPUCO, a indiqué que les professeurs ne reprendront les cours qu'à l'issue des travaux en commission paritaire qui vont bientôt commencer. Elle est arrivée fait mandat en République démocratique du Congo. La représentante du Haut Commissariat pour les Réfugiés est allée dire ses adieux au gouverneur militaire de l'Itori, Loubouia Keshama-Djoni. Poursuivant sa mission de pacification et de réconfort moral aux populations des territoires de Djougou et d'Irumou, victime de l'atrocité des groupes armés, le gouverneur militaire de l'Itori s'est rendu ce jeudi à Roux, en chefferie de Bahé-Manor, à plus ou moins 60 km au nord de Bounia. Dans son adresse à la population, le lieutenant général Loubouia Keshama-Djoni a rassuré et réitéré l'engagement du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tseke Tchoulombo, de restaurer l'autorité de l'État et pacifier complètement le territoire de Djougou et puis centre des hostilités de Milicien Kodéko. L'objectif c'est d'abord de compatir avec cette population. Cette population a vraiment ce qu'on a. Alors je suis venu moi-même les voir de deux. Tout ce qu'ils avaient réclamé, notamment sur la sécurité, les messages avaient été envoyés au chef de l'Assemblée générale qui a récolté le ministère de l'État jusqu'à le grand champ. La première visite de l'autorité provinciale est saluée par les chefs de la chevrerie de Bahé-Manor, Pilo Moulindo. Je remercie le président de la République, le gouvernement lui-même, avec son équipe, même l'administrateur du territoire. Dans sa jube sière parentale, le gouvernement militaire a apporté un soutien financier aux familles de victimes, des attaques de Tchis, Ivo et des Drodro. Comme vous pouvez le constater, à travers ces images, ces personnes déplacées ont besoin d'une assistance humanitaire ainsi que de la sécurité pour regagner leur village d'origine. Depuis le site de déplacés des roues en territoire de Djoubou, c'est le manager junior RTNC. Comment la RTNC compte accompagner le ministère du portefeuille dans ses différentes activités ? La question était au cœur d'une séance de travail entre la ministre d'État, Delcaïna, et le directeur général intérimaire de la chaîne nationale, Belide Bunga. Angèle Mabialalantou. La RTNC s'engage à accompagner le ministère du portefeuille dans sa large mission de promouvoir les entreprises publiques. Le directeur général de la chaîne officielle de la RDC l'a dit à la patronne du portefeuille. Pour Belide Bunga, il est plus que temps que l'opinion soit informée de différentes restructurations profondes qu'elles subissent. Les entreprises de l'État, fruit de la volonté manifeste du gouvernement de la République matérialisé par le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Cahinda Maïna. Ces entreprises qui, pour la plupart, sont dans un état déplorable, avec un outil de travail obsolète, des arriérés des salaires, ont besoin de l'appui du gouvernement et de surcroît de la chaîne nationale afin de renaître de leurs cendres. Nous avons le rôle d'informer d'abord et c'est ce premier souci qui nous anime et c'est le premier devoir que nous avons vis-à-vis. Merci. 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 Nous venons d'avoir une séance de travail avec le président de la CENI autour des modalités d'encadrement et d'accompagnement de l'inspection générale des finances au profit de la centrale électorale de notre pays, encadrement et accompagnement sur les opérations financières. Il y a trois mois, nous avons été saisis par le bureau de la CENI qui avait souhaité avoir un accompagnement de l'inspection générale des finances dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières que la CENI est en train de faire. Il y a eu une très bonne compréhension mutuelle sur le déroulement de cette mission d'accompagnement et d'encadrement de l'inspection générale des finances. Une occasion pour Jules Allinguetet de rappeler que la loi portant organisation de la CENI prévoit qu'à la fin du cycle électoral, la cour de compte puisse procéder à un audit interne en vue de faire rapport au Parlement et au président de la République. Mais pour garantir la bonne gouvernance des ressources financières mises à la disposition par le gouvernement, au fin d'organiser les élections, le bureau de la CENI a souhaité se faire régulièrement accompagné par l'IGF. Comment gérer les déchets provenant des unités fluviales en République démocratique du Congo ? Cette question a fait l'objet d'un atelier national. Les directives de cette gestion ont été examinées par les experts du ministère de Transport et Voix de Communication ainsi que ceux de la CICOS. La pollution dans les eaux du bassin du Congo, selon les experts, est causée non seulement par les déchets déversés par les industries et les ménages dans les cours d'eau, mais aussi par les déchets rejetés sans contrôle au niveau des ports aussi provenant des bateaux et barges d'hydrocarbures. Une étude menée par la CICOS révèle la faible existence des équipements des collectes, des transports et des stockages de ces déchets au niveau des ports aussi, l'inexistence dans ces États membres de la réglementation à la matière et autres. Voilà qui explique cet atelier national présidé par Bongen Bonga, conseiller du ministre des Transports et Voix de Communication, avec les concours du consultant William Beignet. A l'issue de cet atelier, nous allons voir des instruments, des instruments de gestion responsables de notre patrimoine commun, qui est le cours d'eau. Vous savez, ce cours d'eau-là a toute une implication dans l'économie nationale. Dans ces mêmes élans de contribuer à la réduction de cette pollution dans les eaux intérieures, la CICOS a poursuivi l'élaboration des règlements communs, comme l'a dit Georges Goulin-Fouca, représentant de Madame la Secrétaire Générale de la CICOS. Cet atelier national constitue l'une des activités clés dans la mise en œuvre près du projet d'appui à la réglementation, la facilitation, la sécurisation et la durabilité du transport fluvial dans la zone CICOS, en siglée par CET. A la fin de cet échange de trois jours, les participants auront bien examiné et enrichi les différents règlements communs et élaborés en vue de leur adoption par les instances dirigeantes de la CICOS. Le secteur de l'eau et de l'électricité intéresse au plus haut point les investisseurs qui se bousculent au portillon de la RDC. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindé, a échangé pour ce faire avec les émissaires de la CPGEL, du PNUD, du CFAO et l'ambassadeur de Serbie en RDC. Le tout dans ce condensé signé, Joseph Oscar Malkaïch. Le nouveau chef de projet sur la cascade Ruzizi 3 a été présenté au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindé Moukaling. Il s'agit de Luciano Canal, qui va désormais s'occuper du développement de ce projet intégrateur qui concerne le Rwanda, le Burundi et la RDC. Un autre projet en pipeline, c'est le projet Ruzizi 4, a-t-il annoncé. Le groupe CFAO est venu, quant à lui, étudier avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, les possibilités d'investir dans le secteur de l'eau. À part Ruzizi 3, nous avons Ruzizi 4. Nous avons aussi un projet dans le solaire, au niveau de Kamanyola. Nous avons le projet dans la rivière Semleki. Et enfin, un projet sur la rivière Mugomba. Ce sont des projets qui nous menacent pour les trois pays. Et tout ça, c'est pour parler au déficit que les grands la connaissent. Même démarche pour l'EPNUD à travers sa représentante résidente adjointe en RDC, Rokia Yedieng, qui, en plus de civilité à l'endroit du ministre, a passé en revue les projets que son organisme finance en RDC. Enfin, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze Moukaleng, a reçu en audience dans son cabinet de travail l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Serbie, Mirolioub Jevtich, question de renforcer les relations entre la RDC et la Serbie. Les deux personnalités ont en cette occasion parlé énergie dans le domaine solaire qui est déjà avancé au niveau de la Serbie. La Serbie a beaucoup développé ce type d'industrie dans tous les coins des villes avec la production d'électricité utilisant la force de l'eau que l'on transforme en énergie solaire. Et son pays veut aussi partager cette expérience avec la RDC, surtout que l'on vient de découvrir l'énergie géothermique dans le sud-est de la Serbie. Les projets découpés en deux phases, moyen et court terme, dont la ville pilote sera Kinshasa, la capitale, avant d'atteindre le Congo profond. L'amélioration des conditions de travail à l'Office congolais de contrôle, on en parle dans ce journal avec l'inauguration par le ministre du Commerce extérieur du centre médical rénové de l'OCC, Jacques Chibobamich. Du centre médical OCC au centre hospitalier OCC, un grand pas a été franchi, près de 30 ans après, dans l'amélioration de la prise en charge sanitaire du personnel de l'Office congolais des contrôles. Un acte majeur suivi d'un autre, les paiements tant attendus de décompte final aux cadres et agents retraités de l'OCC, et ce, pour la période allant de juin 2015 à mars 2019, ajouté à cela les familles des agents décédés. En présence du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatomba, le directeur général de l'Office congolais de contrôle Gabi Lubiba Mampouya, est revenu sur les contextes si singuliers des actes posés qui s'inscrivent dans la droite ligne de la mise en œuvre de la vision managériale pour une réforme de l'Office. Depuis notre avènement à la tête de l'OCC, par la volonté suprême du chef de l'État et la bénédiction du gouvernement, nous nous sommes préoccupés de la réalisation de l'objet social, l'évaluation de la conformité, autant que du social de travailleurs ici rassemblés. Tel est le sens profond de la présente manifestation pour assurer le travail de l'OCC, de notre sincère engagement à coupler la réalisation de l'objet social, les attentes de toutes les parties intéressées extérieures, ainsi que celles des parties prenantes internes. Et les deux aspects de notre cérémonie aujourd'hui démontrent suffisamment qu'au-delà de l'aspect technique de l'OCC, il y a des hommes et des femmes qui travaillent et qui sont les premiers facteurs de production et pour lesquels l'attention du management devait être la plus atturée. Une aire nouvelle s'ouvre donc à l'OCC. Les nouveaux comités de gestion entrevoient implémenter une dimension importante de la culture d'entreprise au sein de l'Office congolais de contrôle. Plus de 100 000 ménages du groupement Louvongui dans le sud Kivu seront bientôt desservis en eau potable. Le ministre d'Etat en charge du développement rural a visité la station d'adduction d'eau potable par la même occasion. Il a lancé les travaux d'électrification des agglomérations de Katogota et Louvongui. Gindolodema Jean-Pierre. De soulagement pour les populations des quartiers Rougouba-Gouba, Roigaga, 100 000 dans le groupement Itar à Louvongui. Mercredi 16 février, le patron du développement rural est arrivé dans cette partie du territoire d'Ouvira. Dans le sud Kivu, François Roubout à Massonbouko a visité la station d'adduction d'eau potable moderne. Un motif de satisfaction pour le numéro 1 du développement rural. Nous sommes à Louvongui, chef lié du groupement d'Itar. C'est la plus grande agglomération du territoire d'Ouvira. Nous sommes donc venus ici voir des travaux d'adduction d'eau potable que nous avons lancés il y a quelques jours. Nous sommes satisfaits de l'évolution des travaux parce que les techniciens viennent me dire que ça sera opérationnel d'ici fin mars. Ce qui fait que les 5 000 habitants de Louvongui seront approvisionnés en eau potable. Une oeuvre du ministère du développement rural qui est conduite par moi-même, François Roubouta, sous la coordination de son excellence, M. le Premier ministre Jean-Mistrel Samaloukonde, sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tisekeli-Tilombo. C'est lui qui poursuit les travaux en exécution, c'est le secrétaire général Georges Cotier. Après l'étape de Louvongui, cap vers Kamanyola, toujours dans le territoire d'Ouvira, Là, le warrior du gouvernement Samaloukonde a procédé au lancement des travaux d'électrification des agglomérations de Katogota et Louvongui à partir de la cité de Kamanyola. Un motif de satisfaction pour cette population. Prochaine étape de ce périple, inspection des travaux de construction et réhabilitation des routes de désert agricole dans le territoire de Fizi par le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubouta-Massoumboukou. Il y a 40 ans que le parti présidentiel UDPC a été créé. Les militants de cette formation politique du Congo central se sont réunis au terrain d'Amar pour célébrer avec FAST cet anniversaire. Alain Bikai. Le 40e anniversaire de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux était célébré avec FAST le 15 février dernier dans la ville de Matadi par la fédération de ses partis. Cadres combattants et allers du parti d'Étienne Tsekedi se sont retrouvés au stade d'Amar de cette ville afin de rendre grâce à l'éternel pour son accompagnement pendant 40 ans. Une occasion aussi pour l'IDPS Matadi de se souvenir du combat politique d'Étienne Tsekedi et de ses compagnons d'élite. Dans sa prêche, le prédicateur du jour, Pasek Kimeka, a appelé les Nekongo à prier et soutenir les fils du pays, Félix Antoine Tsekedi-Tilombo, qui est le choix divin. L'aboutissement du projet de construction du port en eau profonde, des bananas et d'autres réalisations de Félix Antoine Tsekedi-Tilombo seront une bonne chose pour la province de Kassavoubou, a-t-il indiqué. Le président fédéral et représentant du secrétaire général Oguisin Kabouya a retracé l'historique de ses partis et des pères fondateurs. Dominique Odiambé a fait remarquer à l'assistance que l'IDPS a été créée pour combattre la dictature maubousienne qui consacrait le monopartisme et la restriction des libertés individuelles. Après, s'en est suivi l'installation des comités cellulaires de Matadi par le président fédéral, avec comme objectif de préparer les élections de 2023 et accorder à Félix Antoine Tsekedi-Tilombo un deuxième mandat avec une majorité parlementaire et présente au Parlement. A l'ouverture de ce journal, nous vous l'avions dit que nous recevons pour vous M. Adam Chalué. Chalué, il est coordonnateur de la campagne Bollingo. Bonsoir M. Adam. Après, bonsoir madame. Oui, nous allons parler de cette campagne, au fait, lutte contre le racisme, la xénophobie, le tribalisme, dénommé Bollingo, ma pendudina la zola, la mort au fait. En quoi consiste-t-il ? Madame, comme vous le savez, le tribalisme, la xénophobie, ce sont des réalités dans notre pays et nous aspirons le développement. Et pour se développer, nous avons besoin de tout le monde, sans distinction, sans regarder si on vient de quelle province, de quel territoire, de quelle commune. Et nous lançons cette campagne, nous sommes à notre troisième édition. Nous l'avons débutée en 2020 et aujourd'hui, nous sommes à notre troisième édition. Et cette troisième édition a un caractère national. Comme vous le savez, Malaïka, initiateur de ce projet, est basé à Al-Boumbashi. Et pour cette troisième édition, nous avons voulu donner un caractère national et international avec la participation, pour cette troisième édition, de la mission de l'Organisation de Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, de la représentation de l'Union africaine, de l'ambassade de la République populaire de Chine et du ministère de la Communication et Médias. Et donc voilà, c'est un peu ça. Il faut sensibiliser les Congolaises et les Congolais et tous ceux qui habitent la République démocratique du Congo. Et comment comptez-vous faire ? Quels sont les moyens que vous allez utiliser justement pour atteindre tout ce monde-là, sachant que la RDC est un pays continent ? Et pour cette troisième édition, nous avons choisi trois sites. La ville de Lubumbashi, la capitale Kinshasa, Mboujimaï, Matadi, Goma et la ville de Lissala. Ce sont des activités que nous allons organiser thématiques tous les mois. Cette campagne débute ce soir, le 17 février, jusqu'au 10 décembre 2022. Et en dehors des activités sur terrain, c'est des activités médiatiques, notamment avec des capsules La Minute Bollingo, Mapendo, Dinanga, qui sera diffusée à travers le média, notamment la chaîne nationale. Et voilà. Et vous avez un dernier mot, un message à lancer à nos nombreux téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Qu'est-ce qu'ils doivent faire justement pour participer à cette campagne ? Les modalités de participation seront communiquées à travers vos antennes. Et c'est une campagne qui nous concerne tous, sans distinction de race, de religion. C'est une campagne qui concerne tous ceux qui ont choisi d'habiter en République démocratique du Congo. Il est temps de sensibiliser contre ces fléaux qui peuvent nous empêcher à voir notre pays, si la réplique démocratique du Congo s'est développée. Merci beaucoup, M. Adam Chalouet. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la campagne Bollingo. Je vous remercie, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez justement à Lubumbashi, dans nos Okatongas et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur les RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin Matagrand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Au revoir. Sous-titrage ST' 501